Au mot de culture dans ce journal, l'Argnawa inscrit à Bogota sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La candidature a été approuvée lors de la 14e session annuelle du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui tient ses travaux du 9 au 14 décembre dans la capitale colombienne à présence de plus de 124 pays dans le Maroc. L'Argnawa s'ajoute ainsi à sept autres éléments du patrimoine national déjà inscrit sur cette liste, en l'occurrence l'espace culturel de la place Tchamel Fna, le musèm de Tantan et la diète méditerranéenne. À présent, écoutons les réactions de Naila Tazi, productrice du festival Gnawa et Musique du Monde, et André Azoulay, conseiller du Roi Mohamed VI et président fondateur de l'association Essaouira Mogador. C'est un art populaire, c'est un art qui nous fédère, c'est un art qui nous rassemble. Et nous avons vécu au cours de ces 22 dernières années, à l'occasion du festival Gnawa et Musique du Monde d'Essaouira, cet élan populaire, toutes générations confondues, toutes catégories sociales confondues, toutes nationalités confondues. Pour la société marocaine, pour notre ADN marocain, il y avait un avant et un après Essaouira. Et aujourd'hui, c'est ce club très prestigieux des pays qui voient une partie de leur civilisation, une partie de leur mémoire, une partie de leur patrimoine inscrit dans la liste de l'UNESCO du patrimoine immatériel. Nous avons hier soir à Bogotá franchi un seuil.